Attention, Ikirio arrive ! Alors déjà, je tiens à m'excuser pour ma choucroute, je ne sais même plus des cheveux que j'ai, c'est vraiment une choucroute, mais ce n'est pas le sujet. Bref, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nouveau top 10 dans lequel j'avais envie de vous montrer les plus beaux dessins de ma mangathèque. Alors déjà, sachez que pour choisir les 10 séries, ça a été horrible, je suis resté assis une heure sur le canapé en face de ma mangathèque à me dire, quelle série je vais pouvoir prendre ? Ah, elle ? Non, elle, 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 elle. Alors au départ, j'en avais choisi 18, mais un top 10, ce n'est pas un top 18, donc j'ai dû en enlever un petit peu et ça a été très long parce que pour moi, il y a énormément de beaux dessins et des fois, il y a l'affect aussi pour une série. Par exemple, je suis fan d'une série. Par exemple, au départ, j'allais mettre Fairy Tail dans mon top 10. Fairy Tail qui a quitté ce top 10 parce que j'adore Fairy Tail, que c'est grâce à cette série que je suis rentré dans le monde des mangas et je ne me voyais pas à ne pas la mettre dans ce top 10. Sauf qu'au final, il y a pas mal d'autres mangas qui sont arrivés et vous allez très vite voir qu'il y a un éditeur qui revient assez souvent. Mais bref, vous verrez ça juste après. Dans ce top 10, les mangas ne sont pas rangés de 10 à 1 ou de 1 à 10 parce que je suis incapable de les ranger par ordre, je ne peux pas choisir. Pour moi, en fait, ils sont tous numéro 1. Ils sont tous très beaux, ils sont tous magnifiques. Donc voilà, et puis c'est plus facile comme je suis faible et que je suis incapable de faire des choix, en fait. Comment va se passer cette vidéo ? J'ai décidé aujourd'hui de changer un petit peu de point de vue. J'ai préparé un petit montage sur la table, un petit peu Noël, vous savez, avec des branches de sapin, une petite souche, un petit peu de neige. Et en fait, je prendrai la caméra au-dessus pour pouvoir vous montrer les dessins en feuilletant un petit peu le manga. Ça sera beaucoup plus facile que de vous montrer comme ça devant la caméra parce qu'en plus, j'ai remarqué que des fois, je visais très mal et que des fois, je vous montrais un petit peu trop haut, un petit peu trop bas. Donc ça sera beaucoup plus facile comme ça. Et puis voilà, je pense que ça sera cool et j'espère que ça vous plaira. Et on va y aller parce que sinon, ça va être trop long. Et trop long, c'est trop long. Voilà, déjà, il faut que je me teste parce que je commence à raconter n'importe quoi. Bref, allons-y ! Première série de ce top 10, il s'agit de Drifting Dragons de chez Pika. Donc ça, c'est toujours en cours. Voilà, 11 tomes au Japon. On n'a pas encore de date pour le tome 11. Cette série a été un véritable coup de cœur à partir du tome 3 que je vous montre aujourd'hui. Alors, au départ, je n'avais pas trop aimé le tome 1 et le tome 2. Enfin, j'avais bien aimé mais sans plus. Et c'est vraiment le tome 3 qui m'a fait totalement flasher. Mais par contre, j'ai toujours été amoureux des dessins. Comme vous pouvez le voir, les dessins sont incroyables. Ils regorgent de détails. C'est magnifique. Et j'adore surtout le design des dragons. Parce qu'en fait, les dragons n'ont pas un design classique comme on a l'habitude de voir dans d'autres séries, dans d'autres mangas. Vous savez, de grosses ailes, de grosses pattes ou de grosses gueules. Non, ils sont totalement différents et c'est ça que j'aime. Et surtout, dans ce manga, les paysages sont incroyables. C'est magnifique. Mais de toute façon, vous pouvez le voir, les dessins regorgent de petits détails. C'est magnifique. Les expressions sur les visages sont vraiment somptueuses. Bref, c'est un manga que j'adore vraiment pour ces dessins. Et à chaque tome, à chaque lecture, je me prends une véritable baffe dans la tête. À chaque fois, je suis émerveillé par la beauté des paysages. Alors là, je vous montre le tome 3 parce que je ne peux pas vous montrer un tome trop avancé non plus. Car je ne veux pas vous spoiler. Et c'est ce qui va se passer au final à chaque fois. Bref, voilà donc pour Drifting Dragons. Autre manga de chez Pika Edition, il s'agit de L'Atelier des Sorciers. Alors pareil, L'Atelier des Sorciers, ça a toujours été une série coup de cœur. J'ai toujours beaucoup aimé tout ce qui est magie, sorciers, sorcières, etc. Quelqu'un a dit Harry Potter ? Comment ça, j'aime Harry Potter ? C'est totalement faux. Mensonge, calomnie, hum ! Bref, la chose qui me fait aimer L'Atelier des Sorciers, en plus de l'histoire qui est hyper intéressante, c'est vraiment les dessins qui sont magnifiques. Alors les dessins, entre les paysages, les personnages, les créatures, et surtout les costumes. Je trouve que les costumes de tous les personnages sont tellement détaillés. C'est absolument incroyable. Et pareil pour les pages des chapitres. D'ailleurs, c'est pareil pour Drifting Dragons. Mais les pages des chapitres, vous savez, où c'est marqué chapitre 4, et ensuite on a un beau dessin en dessous. Les pages sont absolument magnifiques. Elles sont à tomber par terre. Et à chaque fois, je vous promets que je m'y perds. Je regarde la page au moins pendant des heures et des heures. Bon, j'exagère un petit peu. Mais je regarde la page pendant de longues minutes parce que je la trouve vraiment belle. Et il y a tellement de détails partout. La Mangaka est super douée à ce niveau-là. L'Atelier des Sorciers, c'est un véritable coup de cœur depuis le début. Et le pire dans tout ça, enfin le pire pour le meilleur, ce sont les éditions collector que Pika nous donne à chaque tome. Les éditions collector au large, soit d'artbook, de calendrier, de plein de choses, avec des illustrations, mais à tomber ! Je vous en montrerai d'ailleurs quelques-unes pendant que je vous montrerai aussi les dessins du manga. J'en profiterai un peu pour vous montrer le calendrier ou même un artbook qu'on avait déjà eu. Mais l'Atelier des Sorciers, c'est un immense coup de cœur. Et en vrai, 80% du coup de cœur, c'est vraiment les dessins. Parce qu'à chaque fois, je vous jure, ils sont à tomber. C'est incroyable. Le ou la Mangaka, il me semble que c'est une Mangaka. Elle a vraiment un talent de malade. Dernière série de chez Pika que j'aime beaucoup, 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 niveau dessin, c'est Toilet Bound Anakokun. Alors, cette série, pour être avec vous au départ, je trouve des dessins très, très surprenants. Assez étranges. Je ne sais pas, c'était un peu brouillon. Je n'aimais pas trop. Puis finalement, plus j'ai avancé dans la lecture du tome 1, plus je suis tombé amoureux des dessins que je trouve absolument magnifiques. Et là, les plus belles pages dans ce manga sont clairement les pages des chapitres qui sont à chaque fois pleines de détails, magnifiques. Les expressions sur les personnages sont incroyables. Et pareil, les costumes, les vêtements, enfin les costumes, plutôt les vêtements, regorgent de petits détails et tout. Et vraiment, c'est absolument incroyable. Et j'adore me perdre dans ce manga, dans les dessins. J'adore vraiment passer du temps à regarder les différentes pages, les planches et tout. Je trouve ça tellement beau, tellement agréable. Ensuite, on va passer chez Panini avec Demon Slayer. Alors, je ne sais pas si jamais je mets Demon Slayer dans ce top parce que je suis un gros fan de cette série et que du coup, mon avis est un petit peu biaisé. Mais alors là, je vous montre le tome 2 parce que clairement, je n'ai pas du tout envie de vous spoiler pour ceux qui sont en train de lire la série, pour ceux qui n'ont pas vu l'anime, etc. Je n'ai pas à vous montrer les derniers tomes. Mais la mangaka s'est tellement améliorée depuis ses premiers tomes. Le dernier tome sorti n'a aucun rapport avec le deuxième tome. Mais je trouvais déjà que les dessins de ce deuxième tome étaient très beaux. Enfin, les premiers tomes étaient déjà très beaux. Les combats sont tellement bien dessinés. Je trouve qu'il y a une harmonie dans les combats. Je trouve que justement, dans certains mangas, quand il y a du combat, ça part un petit peu vite en bordel. On n'arrive pas trop à comprendre ce qui se passe, mais dans Demon Slayer, on comprend tout. Et je trouve que la mangaka, elle a un trait tellement beau. Et pour le reste des dessins, j'ai toujours trouvé ça un peu brut, un peu brouillon, mais toujours très beau et très bien dessiné. Bref, Demon Slayer, pour moi, de toute façon, c'est un gros coup de cœur. Et j'ai toujours beaucoup aimé cette série, notamment aussi pour les dessins. Et voilà, je trouve vraiment que la mangaka s'est tellement améliorée depuis le tome 1. Et c'est trop bien de voir l'évolution comme ça d'une mangaka. Ça m'avait fait pareil, par exemple, Hiro Mashima sur Fairy Tail. Quand vous regardez le tome 1 et vous regardez le dernier tome, il y a eu une telle évolution. Et je trouve ça trop bien. Et voilà, Demon Slayer, pour moi, c'est absolument génial. Je trouve les dessins très beaux. Et j'aime beaucoup ces couvertures qui sont vraiment très, très sympathiques. Et pareil, d'ailleurs, pour les pages des chapitres qui sont à chaque fois vraiment très, très jolies. Bref, Demon Slayer, niveau dessin, c'est absolument trop beau. Maintenant, on va passer chez Kurokawa avec Blue Flag. Alors, Blue Flag, c'était déjà pareil l'une de mes séries coup de cœur de l'année 2020. L'une d'ailleurs de mes séries préférées de l'année 2020. Et je trouve que les dessins sont vraiment magnifiques dans le sens où ils sont hyper réalistes. Et c'est ce qu'on veut dans un manga comme ça parce que le manga se veut réaliste, proche de la réalité. Et je trouve que c'est magnifique. Il y a des expressions sur le visage des personnages qui sont absolument incroyables. En fait, que ce soit la tristesse, la colère, la rage, la joie. À chaque fois, c'est tellement bien dessiné. Je vous jure qu'on est fortement impacté par les dessins que l'on regarde. Si jamais les personnages sont heureux, on va vraiment voir le bonheur sur leur visage. Le visage du personnage va vraiment transpirer la joie. Mais c'est pareil quand ils sont en colère, quand ils sont tristes. La tristesse est tellement bien représentée dans ce manga que j'étais obligé de le mettre dans ce top 10. Clairement, comme vous pouvez le voir, ce sont vraiment de très 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 beaux dessins. Vraiment, le ou la mangaka. Pareil, je ne sais pas trop, mais je pense que c'est peut-être le ou la... Je ne sais pas. Bref, en tout cas, le ou la dessinatrice mangaka. La mangaka, bref, vous avez compris, a vraiment un talent de malade de façon finale comme tous les autres. Je trouve que ce qu'ils font, c'est absolument incroyable d'être capable de dessiner comme ça. Je trouve ça magnifique. Et Blue Flight, j'étais obligé de le mettre dans ce top 10. Maintenant, il me reste 5 mangas à vous montrer. C'est le même éditeur. Il s'agit de Kiyun. Mais je suis désolé, mais Kiyun, une sorte de véritable petite pépite. Et je commence d'abord par les liens du sang. Alors, les liens du sang, vous connaissez tout mon amour pour ce mangaka qui ne trouve que Shuzo Oshimi, qui fait des dessins absolument incroyables. Et je vous l'ai déjà dit, ce mangaka, il fait tout passer par le dessin. Là, vous allez me dire, oui, c'est logique, on est dans un manga. Oui, mais il y a très peu de textes. Souvent, les mangakas, ils accompagnent des images qui peuvent être très impactantes, comme dans Blue Flag, avec quand même des dessins, avec du texte. Et du coup, ça va renforcer l'impact de la tristesse, de la rage, etc. Dans les liens du sang, par exemple, ou les fleurs du mal, dans ces séries, en général, il n'a pas besoin de faire ça. Parce qu'il dessine tellement bien les expressions. Et je vous montre ce tome 10. Vous n'en faites pas, je ne vous montrerai pas des images qui spoilent, parce qu'il y a pas mal des images que je vous montre, qui défilent, ne sont pas du tout spoilantes. Ne vous en faites pas, il n'y a rien du tout qui pourrait vous spoiler sur l'intrigue, parce que l'intrigue est quand même assez simple. Mais voilà, les expressions sur les personnages sont incroyables. Et les plus belles expressions dessinées dans ce manga, c'est vraiment la folie. Il dessine la folie avec telle justesse qu'à chaque fois, je vous jure, j'ai des frissons quand je lis ces mangas. Bref, vraiment, ce mangaka, je vous le recommande à 100% si vous cherchez vraiment des mangas psychologiquement violents. Je le répète, mais en tout cas, dans tout ce que j'ai lu, les fleurs du mal ou encore les liens du sang, il n'y a pas de violence gore, etc., mais vraiment que de la violence psychologique. Et les dessins jouent tellement là-dedans. Bref, les liens du sang et ses oeuvres en général, à chaque fois, c'est vraiment des coups de cœur et c'est absolument incroyable le talent qu'il a. Autre série de chez Kiyun, de toute façon, maintenant, c'est que du Kiyun, donc je ne vais pas le répéter, il s'agit de l'Éden des sorcières. L'Éden des sorcières, j'ai lu le tome 2 hier et je me suis pris une baffe dans la gueule. Ah, mais là, je ne peux pas le dire autrement. Une baffe dans les dents absolument magistrale. Les dessins sont incroyables et je ne parle même pas des pages, des chapitres qui sont à tomber par terre. Elles sont tellement belles. Les dessins fourmis de détails, les expressions sur les visages sont tellement bien dessinées. Et il y a un talent, mais de dingue chez cette mangaka ou ce mangaka qui s'appelle Yumeji, il me semble que c'est une mangaka. Il y a un talent, mais de dingue. Vraiment, là, c'est incroyable. C'est un niveau, mais tellement élevé que je suis désolé, mais les doubles pages, les pages de chapitres, c'est waouh. Quand, par exemple, les personnages vont sortir d'un endroit et vont arriver dans une grosse plaine, par exemple, et vont avoir les yeux écarquillés en mode waouh, c'est magnifique. Après, quand on va voir ce qu'ils voient, on va avoir la même réaction. On va nous aussi avoir les yeux grands ouverts et on va se dire waouh, mais c'est magnifique. Et oui, c'est magnifique. Mon Dieu, mais il y a un talent, je vous jure. Ce manga, il faut l'acheter juste pour les dessins. Le scénario est très bien aussi. Même pour l'instant, s'il n'y a que deux tomes mais que bon, le scénario est cool, mais bon, on n'en sait pas trop non plus. On a besoin un peu d'avoir plus d'informations. Mais alors, les dessins, mamma mia, les dessins, mais c'est une beauté. Mais craqué pour cette série, juste pour les dessins, déjà, rien que les couvertures sont absolument incroyables. Et là, les dessins, c'est un énorme coup de cœur. Une autre série, il s'agit de Tsugumi Project. Alors pareil, Tsugumi Project, j'attends le tome 4 avec impatience. Et alors là, c'est pareil que pour les Demes des Sorcières, c'est une série avec des dessins. Mais pfff, mon Dieu, mais c'est tellement beau. Mais tellement beau. Là, en fait, je suis vraiment désolé, mais pour les deux autres séries, j'aurais à vous montrer, j'aurais les mêmes arguments, donc je vais aller un peu plus vite. Mais Tsugumi Project, c'est la même chose que les Demes des Sorcières. C'est vraiment une base dans la gueule à chaque tome. C'est magnifique, c'est détaillé, c'est incroyable. Et surtout, l'imagination du Mangaka, il patut. Il patut ? Il patut ? Il patut ? Il patut ? Je ne sais pas, je suis désolé pour la prononciation, mais c'est magnifique. Le design des créatures, les expressions sur les visages, bref, c'est comme les Demes des Sorcières. C'est absolument parfait. Pour moi, c'est un sans-fauté. Il n'y a pas une page qui est dégueulasse. Il n'y a pas une page, on se dit « Oh, là, c'est un peu moche, dis donc. » Non, tout est magnifique. C'est pareil pour cette série. Magus of the Library, pardon pour mon magnifique assemblée, c'est la même chose. C'est des dessins incroyables. Et puis, en même temps, je vais vous montrer le dernier qui était Alpi, The Soul Sender. Là, j'enchaînerai directement les deux quand vous verrez les dessins. Mais pareil, voilà, ces deux tomes-là, ces deux séries, c'est magnifique. Je vous dis, les expressions sur les visages, les dessins, les paysages, les pages de chapitres, c'est un sans-faute. Et je vous dis, vous tournez les pages, il n'y a pas une page où vous allez vous dire « Hum, c'est pas très beau là, Dido ! » Non, tout est incroyablement beau. Tout est... Waouh ! Il y a tellement de réalisme dans les dessins, il y a tellement de détails, les expressions sur les visages sont incroyables. Bref, c'est pour moi un sans-faute pour ces deux séries. Et voilà, et les couvertures, mais je pourrais craquer juste pour les couvertures. Là, en vrai, je suis désolé, mais Kiyun, c'est vraiment l'un des éditeurs français qui est capable de nous sortir des magnifiques nouveautés en termes de dessin. Et c'était comme Komiku à une époque. Je ne dis pas que maintenant, ce qui va sortir chez Komiku, c'est moche, loin de là. Mais à l'époque, The Unchant Magus Bride, il y avait pas mal de séries qui sortaient avec des couvertures incroyables et les dessins étaient vraiment très 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 beaux. Et pour moi, Kiyun, à chaque fois qu'il sorte des grosses nouveautés, c'est incroyable. Et vraiment, les dessins sont incroyables, les couvertures sont incroyables. Et le pire dans tout ça, c'est que les scénarios aussi, ils sont cools et on a envie de suivre ces histoires et tout. Donc voilà, trop trop trop... C'est juste incroyable. Voilà, c'est tout. Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolé parce qu'au final, je me rends compte qu'à chaque fois, j'ai les mêmes arguments, mais ces dessins sont incroyables et toutes les séries que je vous ai montrées, même si à la fin, je crache beaucoup mon amour sur les séries de chez Kiyun, comme L'Eden des sorcières, Tsukumi Project et tout. Mais là, tous les mangas que je vous ai montrées ont des dessins absolument incroyables et de toute façon, que ce soit au final, en général, Tsuna Taisa et L'Attaque des Titans, Promise Neverland. Il y a plein de séries qui sont belles, mais pour moi, c'est vraiment ces 10 tomes-là, ces 10 séries-là qui sortent un peu du lot avec vraiment des dessins absolument incroyables. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires votre top 10 aussi. Si jamais vous trouvez tous ces dessins beaux ou jamais il y en a que vous trouvez moches, n'hésitez pas à me donner votre avis. N'hésitez pas également à me donner votre top 10, votre top 5, votre top 3. Moi, je serais très curieux de voir quels sont pour vous des séries qui ont des dessins incroyables et puis peut-être qu'on sera d'accord ou pas du tout, mais bon, là, c'est toujours intéressant de parler avec vous. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi, je vous dis à dimanche pour un avis manga où je vais vous parler de mes dernières lectures manga. Passez un très bon vendredi et un très bon début de week-end également et à dimanche.